Salaam, bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu différent de ce qu'on aborde chez GenaTV, mais au vu de l'ampleur que ça prend, tout le monde en parle, on est obligé de donner quelques situations, positions que le musulman doit avoir. Cette vidéo, elle est orientée vers tout le monde. Pratiquant dans pratiquant, on va apporter des faits réels, pragmatiques, que tout le monde peut suivre. Déjà, dans un premier temps, on va rappeler brièvement les faits. Une influenceuse aurait attaqué une autre influenceuse, je connais même pas les noms exactement, Carla, je sais pas quoi, Bruni, ou je sais même pas comment elle s'appelle, bref. Elle l'aurait attaqué avec une poupée vaudou, 90 000 euros, pour pouvoir, entre guillemets, avoir sa célébrité ou je ne sais quoi derrière. Ça commence à faire du buzz. Franchement, j'ai été extrêmement choqué en allant voir sur les profils de ces gens-là, de nombre de commentaires de non-musulmans, mais surtout de jeunes filles musulmanes, qui sont vraiment rentrées là-dedans, avec une forme d'empathie, de ceci, de cela. On va parler de tout ceci. Premièrement, les faits, comme on les a dit, de sorcellerie. Est-ce que la sorcellerie est réelle ou pas ? Premièrement, chez nous, les musulmans, oui. La réponse est aussi claire que simple. Les faits de sorcellerie, de possession ou de magie noire existent. Ils sont mentionnés dans les livres et les traditions prophétiques musulmanes, mais aussi celles d'avant. Les chrétiens, les juifs, dans leurs livres aussi, y croient, tout comme nous, nous y croyons. Maintenant, d'un point de vue scientifique, est-ce que c'est vrai ? Oui. Il y a des gens qui, malheureusement, sont possédés, et quand ils sont possédés, ils rentrent dans des formes de délire qui sont scientifiquement inexplicables. Est-ce que vous avez entendu, par exemple, parler de xénolalie ? La xénolalie, c'est quand une personne devient possédée, et que quand elle rentre dans sa possession, elle parle une langue qu'elle-même n'a jamais maîtrisée de sa vie, c'est même parfois des langues qui sont morts depuis très longtemps. Parfois, ils vont parler la langue des Aztèques ou des Incas, alors que ces langues-là, plus personne sur Terre les parle, mais c'est bien la preuve, peut-être, qu'ils sont possédés par un génie qui date depuis très longtemps. Eux-mêmes n'ont jamais ouvert un livre d'Aztèques ou d'Incas, mais ils arrivent à le parler. On a également un effet de psychokinèse. La psychokinèse, c'est quand une personne n'a pas la force de faire ce qu'elle fait quand elle est possédée. Typiquement, quelqu'un qui est en forme de possession va pouvoir soulever de son bras droit une voiture ou quelque chose d'extrêmement lourd. Alors, effectivement, c'est des phénomènes qui sont très isolés, mais c'est des phénomènes que scientifiquement on ne peut s'expliquer, et la science se pose encore des questions là-dessus. La preuve, que ce sont des phénomènes surnaturels, et ces phénomènes surnaturels démontrent bien qu'il y a des choses qu'on n'est pas encore capable de comprendre. Nous, en tant que croyants, on sait que c'est des forces qui viennent du monde invisible, notamment du monde des génies et des démons, mais même en étant pragmatique et scientifique, et en se disant qu'on croit en la science, on est obligé d'admettre que toutes ces choses-là dépassent le naturel et dépassent l'humain. Ensuite, maintenant qu'on sait que c'est scientifique, on sait qu'il y a ces forces-là qui sont parfois négatives et qui font du mal. Et si on finit par être convaincu que ces forces négatives existent, il faut qu'on croie de l'autre côté en des forces positives. Il ne peut y avoir de lumière s'il n'y a pas d'obscurité, comme il ne peut y avoir de chaleur s'il n'y a pas de froideur. Par conséquent, l'être humain logique, s'il croit au fait que des choses mauvaises et négatives peuvent arriver, alors des forces positives également peuvent contrebalancer. Ces forces positives sont bien évidemment les forces religieuses, dans le monde dans lequel nous vivons maintenant. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour tous les scientifiques, la science explique tout le temps le comment, mais jamais le pourquoi. Je m'explique. Quand on étudie la science, on sait comment, par exemple, l'enfant est né dans le ventre de sa mère, comment il se développe l'embryon. Donc on sait le comment. Mais pourquoi il y a un embryon, pourquoi il est né à ce moment-là, on ne sait pas. On sait également comment la vie se développe, comment l'univers s'est développé, comment la galaxie s'est formée ou tout ce genre de choses. Alors tout ça, le comment, la science nous le dit. Mais pourquoi ? Pourquoi nous sommes sur Terre ? Pourquoi la galaxie s'est faite ? Pourquoi le système solaire est faite de cette forme-là ? Pourquoi la Terre est à cette position et pas à une autre ? Et pourquoi nous avons des membres ? Pourquoi nous vivons ? Pourquoi nous mourons ? Pourquoi nous aimons ? Pourquoi nous pleurons ? Toutes ces choses, rien ne peut l'expliquer si ce n'est la religion. Donc la science a une place, et la spiritualité ou la foi en a une autre qui est extrêmement importante pour l'équilibre et le bonheur de l'être humain. Maintenant religieusement, nous les musulmans, nous croyons en ces faits. Une personne peut porter atteinte par des forces surnaturelles à une autre personne. Ces forces surnaturelles-là, ce sont des forces démoniaques. Ces forces démoniaques-là, Dieu en parle dans le Coran, dans surat Al-Baqarah, lorsqu'il parle de la ville de Babylone auquel Allah a fait descendre deux anges, Harut et Marut, ces deux anges-là, qu'est-ce qu'ils ont appris ? Ils ont appris aux humains la sorcellerie afin de leur permettre de distinguer le vrai du faux. Malheureusement, beaucoup de gens ont utilisé cette sorcellerie pour faire du mal aux gens. Allah dans le Coran lui-même dit que la sorcellerie permet de séparer un homme de sa femme. On peut jeter contre guillemets un suhr à un homme pour le séparer de sa femme. Et la religion de l'islam musulmane nous dit que les gens qui font usage de toutes ces forces, ce sont les pires créatures qui existent sur Terre. Ce sont des êtres démoniaques, maléfiques, qui ne veulent que semer la corruption et le trouble sur Terre. D'ailleurs, même ce genre de pratiques fait sortir totalement de l'islam celui qui même s'en approche. Pourquoi ? Parce qu'au travers de ces pratiques, on va vouloir s'accaparer les richesses des gens, on va vouloir les dépasser, on va vouloir séparer entre les gens, on va vouloir pour eux le malheur par jalousie ou par corruption des cœurs. C'est exactement ce qui s'est passé au travers des réseaux sociaux et des influenceurs. Ce sont déjà, premièrement, des personnes qui sont très maléfiques. On sait tous qu'ils sont un peu qui mènent dans la prostitution, dans le matuvu, dans les choses fausses, c'est totalement mondaine. Et ces gens-là, malheureusement, ils n'ont pas de limite. Ils veulent être les meilleurs, les premiers, et parfois, ils font usage à des choses qui sont religieusement très mauvaises. Donc nous, les musulmans, on y croit. Est-ce que réellement tout ce qui s'est relaté dans les sites web est vrai ou pas ? Ça, on ne sait pas. Peut-être qu'on le saura avec l'avenir, mais pour le moment, les musulmans ne spéculent pas et on ne va pas se positionner là-dessus. Toutefois, on sait que c'est une réalité qui peut même, nous, nous attaquer à chaque moment de notre vie. Beaucoup de gens ont peur de ce genre de choses, surtout chez les musulmans. Quand on parle de suhur, quand on parle de jnoun, tout le monde est accaparé. Les jeunes, ils ont souvent très, très peur. Tu leur parles d'Allah, tu leur parles du paradis de l'enfer, ils peuvent t'écouter. Mais si tu parles des jnoun, du suhur, etc., là, tout le monde écoute avec des yeux écarqués. C'est vrai, il faut en avoir peur et il faut s'en prémunir. Le meilleur moyen de se prémunir, premièrement, c'est de revenir à Allah. Si tu reviens à Allah, Allah, il te protège de toutes ces choses. La deuxième chose avec laquelle tu peux te prémunir, c'est de lire le Coran. Allah, il dit dans le Coran, et nous faisons descendre dans le Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour le musulman. Donc, il guérit le Coran de toutes ces choses et il en protège. Également, le professeur Salom a donné plusieurs astuces. Le fait de, par exemple, s'attacher à ces cinq prières et à la prière du Fajr, et à la prière du Marrob, au lever et au coucher du soleil, réciter Ayat al-Kursi, protège de toutes ces choses. Elle protège de la jalousie, du mauvais oeil, de la sorcellerie, et de toutes ces choses. Nous aussi, nous sommes exposables. Donc, faites très attention à vous et ne divulguez pas vos vies sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui montrent leurs enfants, leur bébé, leur voiture, leur maison, leur ceci, leur cela. Plus vous montrez, plus vous attirez les regards des gens, les jalousies, les ceci, les cela. Et en vous en souci, qu'est-ce qui se passe ? Peut-être que vous allez vous attirer des forces obscures et néfastes. Préservez-vous, ne vous montrez pas, préservez vos enfants. Aussi, un message très, très, très important que je délivre principalement aux frères. Beaucoup de gens ne sont pas impliqués dans ce genre de choses. Ils ne savent même pas qui est Maïva, qui est Carla, je ne sais pas quoi, etc., un peu comme moi. Toutefois, le problème, c'est qu'on a des petites sœurs, des frères qui sont plus jeunes que nous. On a des épouses qui, elles, souvent sont plus enclins à suivre ces individus et parfois les prendre pour exemple. Il est impératif que vous en parliez autour de vous, que vous sachiez, que vous sondiez, que vous tâtiez le terrain. Est-ce qu'elles écoutent ou pas ? Si oui, vous essayez de corriger ce genre de choses, sinon, alhamdoulilah, c'est que c'est un bon signe. Donc, parlez-en. Ne faisons pas la politique de l'autruche qui vise à croire que si nous ne voyons pas devant nos yeux, alors personne ne le voit. Parfois, les gens sont exposés à des tentations auxquelles nous-mêmes nous ne sommes pas exposés. Très, très important. Enfin, conclusion, message à nos petits frères, à nos petites sœurs. Faites très attention également aussi à vous. Ne prenez pas ces individus, pour exemple, c'est pas parce qu'ils ont de l'argent qu'ils ont des vêtements de luxe, des sacs Louis Vuitton, des Ferrari, des Porsche ou je ne sais quoi, qui vivent à Dubaï que c'est forcément des gens qui ont réussi leur vie. Au contraire, c'est des gens qui se sont détruits eux-mêmes et qui détruisent le monde autour d'eux, même s'ils font paraître qu'ils sont beaux. Chez les Arabes, on a un dicton qui dit qui veut dire une crotte de nez sur qui on a mis du maquillage, une crotte de nez sur la peau sur laquelle on a mis du maquillage. Bien évidemment, c'est pour dire que c'est pas parce que les gens embellissent leur vie ou qu'ils montrent un beau côté de leur vie que leur vie est très belle. Au contraire, nous, nous avons nos propres exemples. Pour les femmes musulmanes, les exemples, c'est pas Nabila ou compagnie. Les exemples, c'est les épouses des prophètes et des compagnons. C'est les femmes de tous les prophètes d'avant nous. C'est les femmes pieuses parmi les femmes de la communauté qui ont fait des sacrifices, qui ont fait des efforts, qui ont été des femmes très intelligentes, très instruites, très droites, très chastes et très pieuses. C'est pas des femmes qui ont arrêté l'école en troisième pour aller se montrer sur Internet ou vendre leur corps pour je ne sais pas quoi. Bien évidemment, en islam, la valeur de la femme est très très grande et la femme vaut bien plus qu'un simple physique de plastique qui a but simplement d'attirer les foules ou démontrer tel et tel avantage. Pour les hommes également, ces gens-là ne sont pas un modèle de réussite. Un homme, le but c'est pas que tu aies telle ou telle montre, que tu aies tel ou tel vêtement ou telle ou telle voiture. Ton but c'est d'être un homme intègre et droit. Même si tu vis avec un euro par jour dans ta poche, si tu as ta dignité avec toi, alors c'est meilleur que toutes les richesses de ce bas monde et ce qu'il contient. On a beaucoup d'hommes qui sont attirés par l'argent et par le faux, tout comme les femmes. Certains font ceci pour les femmes et les femmes font ceci pour les hommes. Le musulman doit chercher une musulmane pieuse et la musulmane doit chercher un musulmane pieux. Et c'est comme ceci qu'on vivra heureux et qu'on aura beaucoup d'enfants. Barakallahu faykoum, wassalamu alaykoum, rahmatullah et à très vite pour une nouvelle vidéo.